Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film La Maison de Rêve, version française de Dreamhouse, réalisé par Jim Sheridan avec Daniel Gregg et Noami Watts. Le DVD est distribué par E1 Entertainment et il est sorti en magasin le 31 janvier 2012. Le film raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans une nouvelle maison sans savoir que plusieurs meurtres atroces y ont été commis. Certains disent que toutes les maisons sont remplies de souvenirs, pourtant un homme serait prêt à tuer pour oublier la sienne. Bon, je vais vous dire la vérité, je pense que je vais avoir beaucoup de misère à faire ma critique et ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé parce que Dreamhouse est un film assez spécial. Et je ne sais pas encore si j'ai aimé le film ou pas, parce que ça faisait 40 minutes que j'avais commencé le film et je vais vous dire, j'étais prêt à faire ma critique tout de suite pour vous dire que c'était long, lent et ennuyant avec des moments qui étaient stupides, que je ne comprenais absolument rien. Mais c'est après quand je suis retourné regarder le film que là, tout a changé. Parce que le film a un twist vers le milieu du film. D'habitude, les twists, on les a toujours vers la fin des films. Là, c'est vers le milieu et c'est là que ma perception à propos du film a un peu changé. Fait que là, je suis obligé de vous dire vraiment ce que je pense du film. J'ai trouvé le film ordinaire. Il y a des moments que j'ai aimé, il y a d'autres moments que je n'ai pas aimé. Ce n'est pas le pire film que j'ai vu, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Et il y a aussi une petite chose qui n'a pas vraiment aidé, c'est que je m'attendais à un film d'horreur et ce n'est pas le cas. C'est un drame psychologique. La réalisation, elle est ordinaire et le scénario aussi. C'est comme si on avait pris plein d'idées de plusieurs films et on l'aurait mis dans un film. Juste vous donner un petit exemple. Prenez quelques idées des films The Other, Ghosts, The Shining, Fight Club et Amityville. Mettez ça dans un blender, mélangez et ça vous donne Dreamhouse. J'ai trouvé les acteurs ordinaires, surtout Daniel Gregg qui m'a un peu déçu. Je m'attendais mieux de lui. Peut-être parce que je suis un peu trop habitué de le voir en James Bond. Mais là, dans le film, j'ai trouvé qu'il n'était pas à son meilleur. Et j'ai senti aussi que les acteurs avaient l'air de s'ennuyer, qu'ils n'avaient pas le goût de jouer dans le film. Aussi, j'ai été déçu du réalisateur qui est un grand réalisateur. Je m'attendais à beaucoup mieux de Jim Sheridan. C'est le même qui nous avait sorti deux grands films qui étaient My Left Foot et In the Name of the Father. Il y a une chose qui me fâche royalement et ce n'est pas la première fois que ça l'arrive. C'est la pochette du DVD que je trouve vraiment laide. Ça ressemble à un film qui est sorti en vidéo seulement. Ils n'ont même pas été capables de mettre l'affiche originale que je trouve vraiment plus belle et plus attirante que celle-là. Ce qu'ils ont mis, c'est les trois acteurs principaux avec une grosse poignée de porte sur la pochette. Vraiment, ce n'est pas attirant. Le seul bon point que je pourrais dire à propos du film, c'est que vers le milieu, on embarque dans le film jusqu'à la fin. Mais le petit problème, c'est qu'il faut attendre les 40 minutes du début qui est un peu long et lent. Si vous aimez les drames psychologiques, vous allez adorer Dream House. Mais pour les autres qui est comme moi, qui pensait que c'est un film d'horreur, je vous dis tout de suite, vous risquez d'être un peu déçus. Côté bonus du DVD, on retrouve un interview et un court métrage. Le DVD vient en anglais et français 5.1 Dolby Digital et il y a des sous-titres en anglais SDH. Pour le film, je donne un gros 5 étoiles sur 10 et pour le DVD, je donne 4 étoiles sur 10. En terminant, ce n'est pas un film que j'ai trouvé extraordinaire, c'est juste correct. Fiez-vous pas aux 40 minutes du début du film qui est, comme je disais tantôt, un peu long et ennuyant. C'est après que le film devient un peu plus intéressant. C'était Yannick, bon visionnement.